Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis le Général Franco. On dit souvent chez nous, quand on veut prendre soin de la parole dans cet événement, on dit souvent « Si ce que je vais dire, si les paroles qui vont sortir de ma bouche vous énervent, rejetez juste les paroles, mais ne me rejetez pas. » J'ai intervenu concernant le boycott de MTN et Orange, mais sauf que beaucoup n'ont pas compris le sens de mon intervention. J'étais en train d'expliquer qu'il y a d'autres choses en dehors de ça qu'on aurait dû commencer depuis par là. Mais comme vous n'avez pas compris, je me suis dans l'obligation de refaire cette vidéo. D'abord, premièrement, pour m'excuser auprès de vous pour cette incompréhension. D'autres ont cru que je défendais le boycott pour mes intérêts parce que je disais que vous avez dit tout ce que vous pouvez dire, mais ce n'est pas ce que j'étais en train de dire. J'ai dit « Je suis pour ce boycott, mais on aurait dû commencer ce boycott puisqu'il y a les denrées alimentaires, il y a tellement de choses qui ne vont pas au Cameroun. » Mais les gens n'ont pas compris. Et quand on n'a pas compris, je reviendrai maintenant pour m'agérer auprès de vous et dit « Je m'excuse pour ma manière d'intervenir concernant ce boycott. » Et je raffirme mon engagement concernant le boycott parce que réellement, il faudrait que ces conditions changent. Il faut que MTN Orange baisse les prix, les prix tarifaires de tout. Parce que c'est exagéré dans notre pays. Et pour une première fois que les Camerounais se mobilisent, se lèvent pour dire non à des choses qui ne vont pas, « Je n'ai pas le droit de décourager, ne serait-ce qu'un seul Camerounais. » C'est pour ces raisons que je vous dis encore « Désolé. » Nous tous, que comme ça commence là, que demain, on se lève encore de la même façon pour dire à Néo, on est fatigué. Que demain, on se lève encore pour dire ceci à cela que nous ne voulons pas. Comme ça a commencé là. Je dis encore mille fois merci à maman, caresse, photo pour cette initiative. C'est déjà une bonne chose parce que ton appel, les gens ont accepté cet appel-là. Moi-même, je n'étais pas contre. C'est juste que ma manière de m'exprimer qui n'était pas bien. Je dis bravo encore à tous ceux qui ont accepté cet appel, ce mot d'ordre de Brécott. C'est déjà une bonne chose. Il faut que les choses changent. Il faut qu'on écoute aussi la voix du peuple. Vous êtes le peuple, je suis le peuple. Moi-même, j'ai dépensé énormément en termes de méga pour faire tout ce que je fais sur les réseaux sociaux. C'est exagéré. Donc, ceux qui sont venus dire que moi, je décourage les Camerounais pour mes intérêts personnels. Aujourd'hui comme demain, vous ne connaissez pas Franco. Et c'est plus tard que vous allez comprendre que Franco, je vous ai toujours dit, j'aime ma manière, mes prises de position. C'est vrai, ça peut arriver que tu parles et qu'on ne comprend pas le sens de ce que tu es en train de dire ou bien de faire. Et j'ai compris que vous n'avez pas compris le sens. C'est pour cette raison que je reviens pour vous dire encore une fois de plus, les gars, nous sommes ensemble et nous serons toujours ensemble. Demain, on lance encore l'autre boycott. Que ce soit même toujours pour M-Tion, pour Orange là. Je vais porter les couvercles des mamis de ma mère. Je serai le premier à me placer devant que les gars, suivez-moi. Donc, j'aurais dû faire cela même avant. Donc, je vous promets que prochainement, quand quelque chose ne va pas, on dit, lévons-nous et disons que ça ne va pas, je serai le premier. J'espère que vous avez compris les gars. Je suis encore désolé, dit le général Franco. Désolé encore une fois de plus. On est ensemble. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.